Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, on a des problèmes avec tout, on a des problèmes avec la caméra, avec le capteur, peut-être que c'est le froid. Tu fais quoi, Polo ? Attends, le capteur merde encore. Mais tu vas... Tu vas faire encore un test. T'attends qu'il arrive. Va nous secouer le mousqueton, là. C'est bon, Philippe ? J'ai carré le capteur, ouais. Ok, on est bon pour un essai sur la mini-traction avec la Joker. Qu'on t'arboure. Stop, 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 il y a un truc qui ne va pas. Non, stop, on arrête. Ok, on repart, c'est bon. 3, 2, 1, go ! Alors aujourd'hui, on s'est mis sur la pointe Lachenal. On a fait un atelier de chute en glace. Donc c'est le cas où les deux grimpeurs grimpent en progression, ce qu'on appelle, avec un point intermédiaire entre eux. Le second tombe, entraîne le premier, et donc les deux tombent ensemble. Et donc ça fait des efforts, puisque les deux tombent ensemble, il y a deux fois plus d'énergie en chute. Et donc ça fait des efforts assez considérables sur les points d'ancrage, notamment dans ce cas-là, souvent des broches à glace. Puisque ce type de progression, c'est essentiellement un type de progression glaciaire, mais aussi mixte. Alors on a fait des images très impressionnantes, je crois. On a eu deux masses de 80 kg. Et on voit un peu les énergies en jeu, qui sont considérables. Et la bonne nouvelle, c'est que les broches à glace tiennent très très bien. Les efforts ont été entre 800 et 1100 kg. Souvent le type de corde qu'on emploie. Bien sûr que c'on emploie, par exemple, un brin de corde à double. On a une assez bonne élasticité. Comme les facteurs de chute ne sont pas trop importants, ça marchait bien. À ce moment-là, on est autour de 700-800 kg sur le point de renvoi. Donc rien ne casse, tout tient très bien. Et si on est avec une grosse corde à simple, qui a une force de choc un peu plus élevée, on arrive entre 1100 kg sur la broche. Et les broches, c'était des broches de 18 cm, plantées dans une bonne glace. Mais on n'a pas choisi, c'est la glace de haute montagne. On est à 3600 mètres ici. Et la broche, tu tiens normalement 12, 14, jusqu'à 1600 kg. En tout cas, très très bien résistée. Donc c'est une bonne nouvelle pour les grimpeurs. Ensuite, on a fait le cas où... Donc dans ce type de progression, on a l'usage de mettre un bloqueur au niveau du point de renvoi. De façon à ce que, justement, si le second vient à tomber, il n'entraîne pas le premier dans sa chute. Et à ce moment-là, il y a un système de blocage au niveau du point de progression. Soit une mini-traction, soit un T-block, soit les Ropman, enfin etc. Qu'il faut monter selon un schéma bien précis quand même, et faire bien attention. Mais on s'est aperçu qu'à ce moment-là, ça marche très bien. Les trois dispositifs que je viens de citer, ils permettent de... Le second tombe, sans entraîner de force, plus de 10 kg au maximum sur le premier. Donc le premier n'est pas déstabilisé, il ne tombe pas. Donc le système paraît efficace. Et si toutefois, à ce moment-là, imaginons que c'est une chute serra qui entraîne les deux dans leur chute, quand le premier vient, vint à tomber, et bien à ce moment-là, le second va remonter. Quand le premier tombera en bas, le second va remonter. Tout ça fait un système relativement dynamique qui amortit assez bien la chute. Et les efforts sur le point de renvoi, alors que les images, vous allez voir, vous verrez sans doute, sont très spectaculaires. Les efforts sur le point de renvoi sont de l'ordre de 500 à 600 kg. Donc très, tout à fait, des valeurs tout à fait tenables pour une broche à glace. Donc on est assez rassuré sur ces techniques qui sont assez récentes, sachant qu'il faut quand même avoir, sur le placement du T-Block, de la mi-traction, enfin du bloqueur ou du Ropman, sur le point de renvoi, le point d'assurage, il faut quand même que ce soit fait très sérieusement. Mais à part ça, les résultats sont concluants et on a passé une très bonne journée. Ok pour couper. T'es prêt Nico ? Nico ! C'est parti 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 !